Jacques Bossis, vous avez porté le maillot jaune un seul jour, et pourtant, ça a changé votre vie. Oui, c'est vrai, au niveau de la notoriété, au niveau du public, au niveau international même. Parce que déjà, même le soir où j'ai pris le maillot jaune, dans les jours qu'on suivit, le téléphone il sonnait souvent pour des équipes qui vous appellent pour vous dire, venez chez nous, et ça change vraiment la vie. L'étape vous a échappé de peu, parce que vous avez eu un ennui mécanique. Oui, j'ai eu un petit souci, mon boyau arrière était en train de se dégonfler, et j'ai quand même eu de la chance, parce que ça aurait pu arriver plus tôt, et j'aurais peut-être pu perdre le bénéfice des bonifications que j'avais prises, et j'aurais pu perdre le maillot jaune, enfin pas le gagner je veux dire surtout. C'est quoi les changements dans le peloton maintenant, par rapport à votre époque ? Les oreillettes, ils sont télécommandés maintenant les coureurs. Je trouve que c'est pas, enfin, eux ils disent que pour la sécurité, c'est vrai qu'aujourd'hui les infrastructures routières sont quand même, il y a beaucoup de ronds-points, beaucoup d'îlots, on met beaucoup de béton sur la route, et c'est vrai qu'ils sont avertis dans les oreillettes, comme quoi il y a certains obstacles. Par contre, sur la stratégie de course, c'est très, comment dire, ils sont un petit peu téléguidés, et j'aime pas trop cette façon de courir, et puis en plus, je pense que les chutes, on voit beaucoup de chutes quand même dans les pelotons, il y a aussi ce problème de, un peloton on se guide à l'oreille, les bruits quand ça freine devant, quand vous avez pas d'oreillettes, je peux vous dire on les entend très bien, et on anticipe sur les freins. Aujourd'hui, ils sont souvent en train de parler avec leur directeur sportif, et de temps en temps, il y a un qui s'en freine devant, il s'entasse, et puis cette façon de courir toujours, tous se grouper en équipe, quand il y a une chute, c'est pratiquement toute l'équipe qui tombe, je sais pas, nous on discutait, on se mélangeait un peu dans le peloton, bon, quand il fallait se regrouper pour rouler, on se regroupait, mais on n'était pas toujours toute la journée collés au leader, comme ils sont aujourd'hui, c'est complètement différent, je pense que je me serais peut-être, en disant vulgairement, emmerdé, oui, dans un peloton aujourd'hui. Vous avez connu les années Ino, vainqueur de 5 tours de France, un sacré personnage. Oui, mais un leader facile quand même, parce que Bernard nous faisait dire, enfin, il nous faisait des consignes, vous roulez jusqu'au pays du premier col, et après je me débrouille, et il faisait tout de suite la sélection, et il gardait les principaux rivaux avec lui, et nous on rentrait comme on pouvait après, voilà, mais on faisait le boulot dans la plaine, mais on ne courait pas comme aujourd'hui, vous attendez les 4-5 derniers kilomètres du col pour mettre vraiment la course en route, je trouve que c'est monotone un peu. Nous avons une belle étape toute plate en Charente-Maritime, apparemment, elle est dédiée aux sprinters, mais s'il y a du vent, ça peut tout changer. Oui, enfin, pas le début, ça va, parce que toute la partie forêt de la Palmyre, venir jusqu'à Royan, ça va être la balade pour eux, ils sont dans la forêt, il n'y a pas de risque. Après, quand on va sortir du côté du gars, enfin, je veux dire, l'aiguille, là, ça va commencer à ventiler, bourrage, c'est sûr que tout dépendra du vent, mais c'est vrai que septembre, ce n'est pas le mois où on n'a plus beaucoup de vent, quand même, je trouve, enfin, tous les ans, ce n'est pas vraiment la période où il y a plus de vent. Mais bon, il suffit d'une belle journée bien ventilée, oui, ça peut changer la course, ça peut changer la course. Il n'y a pas de Charenté dans le peloton cette année ? Ça se fait rare, oui, ça se fait rare, oui. Malheureusement, malheureusement. Vous êtes toujours le seul Charenté maritime à avoir porté le maillot jaune. Oui, ça, au moins, pour l'instant, je peux le dire, oui. C'est une fierté, oui, c'est vrai. Merci Jacques Bossis et bon tour de France. Sous-titrage Société Radio-Canada